Bonjour et bienvenue sur Minimachine.net On va parler de la Chromecast, la clé HDMI proposée par Google qui vient donc de débarquer en France, elle est proposée à 35 euros C'est une clé qui va servir de tuyau depuis une source wifi vers un téléviseur ou un écran On va la détailler plus à fond tout de suite Quelques petites choses à dire sur la Chromecast C'est un objet particulier dédié à un univers assez restreint par rapport à d'autres solutions mais qui a pour avantage sa simplicité d'utilisation étant donné qu'à priori toute personne qui a déjà un smartphone ou une tablette sait l'utiliser et que c'est vraiment très agréable à prendre en main Ce n'est pas l'objet le plus utile du marché par contre c'est un objet qui rajoute des fonctionnalités vraiment sympas à n'importe quel type de téléviseur Voilà donc là c'est la version française, la version française entièrement francisée donc avec la boîte, le contenu et évidemment le logiciel de la clé qui sont maintenant totalement francisés Donc ça c'est ma vieille clé Chromecast Je l'ai importée des Etats-Unis Donc là c'est une version US A priori aucune différence de taille Vous voyez c'est un format très très compact Ça tient vraiment dans le creux de la main Le but du jeu étant de pouvoir la glisser derrière un téléviseur Donc évidemment il faut que ça soit le plus petit possible Alors elle est composée de deux éléments principaux On a la prise HDMI ici Qui va servir donc à transférer le signal vers un écran ou une télé Et de l'autre côté on a un tout petit port micro USB Qui va servir à alimenter la clé Donc comme on alimente un smartphone ou une tablette aujourd'hui Dernier élément visible Ici on a une petite LED qui va s'illuminer en deux états Soit en rouge soit en blanc Et qui va clignoter suivant l'état de la Chromecast Donc si elle boot, si elle détecte votre wifi, si elle fonctionne bien, etc Enfin on a sur le côté presque pas visible Un petit bouton ici Qui va servir à une seule chose A réinitialiser aux valeurs d'usine la clé Ce qui peut être utile dans certains cas On verra ça tout à l'heure On va commencer par déballer la boîte de la version française Chose que je n'ai pas encore fait Je vais faire avec vous A l'intérieur de la boîte Donc on a un guide d'installation Qui nous indique les procédures La procédure pour installer la clé sur votre réseau C'est très très simple On verra tout à l'heure A priori on n'a même pas besoin de ce guide Vu que la clé indique ce qu'il faut faire La clé elle-même Donc même modèle Pas de différence avec l'ancienne Le fait d'arriver en France Par rapport à la version US Aucune différence physique Il n'y a pas d'évolution Donc la nouvelle clé Et dans la boîte On a par contre une grosse différence C'est qu'on a un chargeur Qui est donc aux normes françaises Avec la bonne prise De l'autre côté une prise micro USB Le petit velcro qui va bien Pour pouvoir le balader Ça c'est pas mal Autre élément qui va être utile C'est facultatif comme c'est écrit dessus C'est ce petit accessoire Qui est donc un adaptateur HDMI mâle vers HDMI femelle Alors à quoi ça sert D'avoir ce type d'adaptateur A priori Évidemment c'est pas forcément évident C'est tout simplement Pour les télés Qui sont fixées au mur par exemple Une télé fixée au mur Avoir un déport de cette taille C'est pas forcément évident Du coup pour éviter d'avoir des problèmes Il suffit de brancher la clé Sur l'adaptateur Et là on peut plier Dans un sens ou dans l'autre Derrière l'écran Donc ça évite d'avoir Un souci de De clé qui va empêcher D'avoir son écran bien Collé au mur Voilà Donc c'est pas utile à tout le monde Mais pour ceux qui ont un écran Sur un support Mural C'est pas mal Alors plusieurs détails Par rapport à ce chargeur Le chargeur Il se pose d'un câble amovible Il est très utile Si vous utilisez La clé en version ultra autonome C'est à dire en version CEC C'est à dire la clé est capable D'allumer les téléviseurs Qui sont compatibles Avec cette norme CEC Ça veut dire que vous allez Lancer une vidéo sur la clé Par exemple Elle va allumer votre téléviseur Le régler sur le bon canal HDMI Et lancer la vidéo C'est super Du coup il faut l'alimenter en permanence Si vous voulez alimenter votre clé Quand le téléviseur est alimenté Pour éviter d'avoir à utiliser une prise Par exemple Vous pouvez utiliser la prise USB Et la connecter Si votre téléviseur a une prise USB La connecter directement sur le téléviseur Dans ce cas là Quand le téléviseur sera allumé Vous allez pouvoir utiliser la clé Ça évite d'avoir un chargeur en plus à brancher Donc ça c'est pas mal Mais on perd la fonctionnalité CEC Qui va réveiller votre téléviseur Dernier détail Les prises USB des téléviseurs Sont pas forcément assez puissantes Pour utiliser ce type de câble Qui est assez long Et en fait on a des téléviseurs Qui sont capables de lire D'alimenter la clé Mais avec ce type de câble Ça va fonctionner Donc il faut utiliser un câble Un peu plus petit Un mini câble Donc ça vous trouverez ça Dans toutes les bonnes crèmeries Un mini câble Qui va permettre donc De relier la clé Directement depuis le téléviseur Autre avantage C'est qu'on évite d'avoir Un gros câble Enroulé derrière la télé Ce qui peut être assez moche Dans la durée Parce qu'il va pas forcément Tenir le coup Voilà Donc fin du déballage On va tout de suite S'intéresser au usage de la clé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada